Bonjour à toutes et à tous, c'est bienvenu dans le septième numéro de DevOps, numéro spécial puisque nous sommes chez DotConferences, accueillis généreusement, et nous allons pouvoir parler de ces conférences avec eux, l'historique, l'actuel et même le futur de ce qui va arriver chez DotConferences. Et pour nous accueillir, on a Vincent. Hello. Alors, qu'est-ce que tu fais chez DotConferences ? Alors, je gère toute la partie communication et la partie participant aussi, et pas mal de choses, vu qu'on est une petite équipe, on met un peu la main un peu partout. Super. Alors, pour m'accompagner, il y a des anciens, donc on a Xavier. Coucou. Donc, moi, comme dit la dernière fois, je suis toujours SRU chez Leboncoin et ravi de vous accompagner ce soir. C'est vrai qu'il va falloir qu'on dise à chaque fois où est-ce qu'on est, vu le rythme à lequel on change, ça peut évoluer vite. Et on a Romain aussi. Oui, et moi aussi, j'étais là la dernière fois et je suis toujours indépendant, mais par contre, c'est vrai que je change mission beaucoup, beaucoup, et voilà. Donc, là, en ce moment, je m'occupe toujours d'efforts, j'intégration continue au ministère de l'Intérieur. Et c'est très drôle, j'aime beaucoup ce que je fais. Et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais peut-être qu'un jour, j'en parlerai. D'accord, tu vas faire une conférence là-dessus, sur le ministère, ma vie. Franchement, j'aimerais beaucoup faire une conférence sur qu'est-ce que c'est le ministère, qu'est-ce que c'est les contraintes, pourquoi elles sont là, et expliquer un peu qu'est-ce que c'est que la vie d'un DevOps SRE chez le ministère. Ok, bon. Et puis, moi, Guilhem, qu'est-ce que je suis, en fait ? Très bonne question, je me la pose très souvent. Indépendant. Voilà, c'est peut-être indépendant et libre. Donc voilà, peut-être que vous aurez plus d'informations parce que je risque de commencer des missions. Et voilà. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec déjà une présentation. Si Vincent, tu peux nous faire une petite présentation de Dot Conferences. Donc, on va peut-être dire déjà, moi, je connais Dot Conferences d'abord pour le Dot Go. Enfin, Dot Go et Dot Scale, qui sont les deux conférences peut-être où vont le plus de DevOps. Mais toi, si jamais tu devais décrire ce qu'est à l'heure actuelle, Dot Conferences ? Oui. Donc, les Dot Conferences, c'est des conférences tech pour développeurs qui se déroulent à Paris. Et en fait, c'est calqué sur le modèle des conférences TED et TEDx. Donc, on essaye de faire ça dans des beaux théâtres parisiens, en invitant les meilleurs speakers possibles dans chacun des domaines. On les prépare au maximum. Et voilà, c'est un petit peu ça, le package de Dot. On vient à une Dot aussi, principalement pour rencontrer la communauté. D'accord, super. Et donc, ce qu'on avait envie de savoir, parce qu'il y a quand même un but derrière ce podcast, c'est vraiment, qu'est-ce qui a amené à faire ces événements-là, qui maintenant sont un peu incontournables sur la scène parisienne ? Quel a été le début ? La motivation, l'élément déclencheur. Justement, c'était de redonner la place à Paris sur la scène européenne. Donc, quand on a commencé, en fait, les grandes conférences tech n'étaient pas spécialement à Paris. On ne trouvait pas vraiment ça normal. En tout cas, ce n'était pas dans ce format-là. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé un petit peu de calquer le format TED, parce que Sylvain, un des fondateurs de Dot, avait fondé lui-même TEDxParis. Donc, c'était un format qui a été prouvé, qui marche bien. Donc, on a fait la même chose, en fait, sur les conférences tech, avec des talks de 18 minutes, dans des théâtres parisiens, comme je disais, avec les meilleurs speakers possibles. Et d'ailleurs, tu as parlé d'un des fondateurs, ça veut dire qu'il y en a d'autres ? Oui, donc, j'ai mentionné Sylvain. Il y a aussi Ferdinand, qui, lui, était ingénieur réseau, qui est plutôt spécialisé dans le marketing pour développeurs. D'ailleurs, ça m'intrigue beaucoup, en fait, que tu dis, vous avez préparé les TEDxParis, mais, enfin, comment ça marche ? C'est toujours géré par TED, qui est aux Etats-Unis, et vous êtes une sorte d'antenne qui fait les TEDx. Comment ça marche, cette partie-là ? Alors, nous, on ne fait pas les TEDx, c'est vraiment Sylvain qui avait fondé ça, qui avait fait TEDxParis. Donc, c'est vraiment autre chose. Et je crois, si je ne me trompe pas, qu'en fait, il y a des sortes de licences un petit peu pour tous les événements X, TEDx. Je crois que c'est géré par TED, mais ensuite, je pense que ça doit être des organismes qui sont vraiment dans chaque ville ou dans chaque événement. Et d'ailleurs, ça fonctionne comme ça. Ça continue encore ? Ça existe toujours, TEDx, oui. Oui, toujours. Moi, j'avais une autre question, parce que comme tu viens de le mentionner, il y avait certains d'entre vous qui étaient déjà dans le milieu de la tech et des conférences, comme Sylvain. Il y en a d'autres, comme tu mentionnais, qui étaient ingénieurs réseau. Et du coup, qu'est-ce qui vous a amené à vouloir participer à cette aventure, de redonner un petit peu l'aura de Paris au lieu central des places de la tech ? Par exemple, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à joindre l'aventure ? Parce que Sylvain est mon frère. Ah, bon, ben voilà. Il peut s'exprimer tout cela. Non, non, pas du tout. Il m'a plutôt dit qu'il y avait une place de disponible pour rejoindre l'aventure. Donc voilà, je n'ai pas hésité à un seul instant parce que Dot, c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. On est quatre en fait et on est un peu comme une petite famille. C'est pour ça que ça marche aussi bien, je pense. Et moi, avant, j'étais web designer donc je viens aussi un tout petit peu du milieu de la tech. Enfin, tu viens du milieu de la tech ? Un petit peu. Et donc voilà, c'est pour ça que c'était un projet qui m'intéressait bien. Et donc d'ailleurs, on peut rebondir là-dessus, c'est quoi à l'heure actuelle l'état de Dot Conférence ? Combien de personnes vous êtes pour travailler sur ce projet ? Donc, on est quatre chez Dot. Donc, il y a Sylvain qui gère surtout la partie contenu, speaker, ligne éditoriale. Il y a Ferdinand qui lui est en charge du sponsoring. Dorothée qui gère tout ce qui est logistique. Et moi-même à la communication, marketing. Je fais un petit peu de développement aussi avec les sites, entre autres, des choses comme ça. Donc, en fait, là, vous avez fait un sur quatre, il y a trois backgrounds. Je ne sais pas pour Dorothée, est-ce qu'elle a un background technique ? Non, c'est un background logistique surtout. D'accord, ok. Donc, en fait, c'est très intéressant, je dis que vous avez une mixité là-dessus, mais sinon, vous avez plutôt un background technique pour pouvoir faire ça. Oui, c'est vrai. Et du coup, désormais, vous êtes à temps plein sur Dot, ça vous occupe à temps plein là-dessus ? Oui, alors, Ferdinand Dorothée, moi-même, on est à temps plein et Sylvain, il est à moitié sur Dot et sur son autre société qui s'appelle Pricing Assistant. Voilà. Et on est trois à temps plein. D'accord. Et donc, on fait six conférences dans l'année, soit sur des langages vraiment spécifiques, par exemple, Dot Swift sur langage Swift, on a aussi Dot Go, comme le mentionnait Guilhem, sur Golang, il y a aussi Dot CSS et Dot JS, qui auront lieu en fin d'année et les prochaines qui seront Dot AI sur l'intelligence artificielle suivie le lendemain par Dot Scale. C'est vrai, il y a deux ans, c'était annoncé Dot AI. Oui, c'est la deuxième édition. Je m'en souviens. Oui, parce que là, toutes les conférences Dot dont tu as parlé sont au minimum à leur deuxième, vont arriver à leur deuxième. La dernière, c'était Dot AI, c'est ça ? Oui, Dot AI, c'est la plus jeune, ça fait deux ans. Après, il y a Dot Swift, c'est la quatrième année, il me semble. Et voilà, après Dot JS, ça va être la septième édition, Dot Scale la sixième. Et oui, ils avaient commencé d'ailleurs en quelle année ? On a commencé fin 2012 avec Dot JS qui était notre première. Et après, tous les ans, on essaie d'en lancer un petit peu des nouvelles. Et d'ailleurs, tu as une idée à peu près de la population qui vient ? Enfin, je veux dire, c'est des événements où vous accueillez énormément de gens ? Il y a des estimations ? Il y a des chiffres différents en fonction des conférences. Par exemple, on peut commencer par les plus petites. Donc, il y a Dot Swift et Dot AI où on est à peu près 500. Ensuite, il va y avoir Dot Go où on était 850-900 l'année dernière. Enfin, cette année, pardon. Et suivi de Dot Scale où on sera à peu près 900 ou 1000. Et la plus grosse, j'ai oublié, Dot CSS où on est 700. et la plus grosse, c'est Dot JS où on était 1400 en décembre dernier. c'est impressionnant quand même. Et donc, peut-être justement, la logistique pour tout ce monde-là. Là, déjà, on voit qu'il y a une disparité quand même assez importante entre les conférences. On part de 500, on arrive à 1500. C'est justement, comment se passe cette logistique dessus ? Comment vous choisissez le lieu ? Quels sont les lieux que vous avez que vous utilisez et pourquoi peut-être ? On essaye au maximum de faire ça dans des beaux théâtres parisiens. La plupart du temps au Théâtre de Paris parce qu'il a une capacité de 1200 personnes, je crois. Sauf que là, on est arrivé un petit peu à la limite des théâtres parisiens, malheureusement. Il n'y en a plus trop pour nous accueillir avec autant de monde. Et du coup, on a décidé de migrer au Dock Pillman, donc au nord de Paris. Ce n'est plus un théâtre, c'est un peu, on va dire, un grand hangar. Mais on essaye de le rhabiller pour recréer cet esprit qu'on avait dans les théâtres. Donc on bosse pas mal sur la CENO, on essaye de faire en sorte que les participants soient le plus proche possible du speaker. Donc ceux qui viendront à Dock Pill pourront le voir, mais sinon, il y a aussi les photos de Dock.js où il y a vraiment le speaker qui est sur un rond central et les participants sont vraiment à 2-3 mètres au plus près de lui. Donc ça crée aussi une espèce de proximité avec le speaker qui est assez intéressante. C'est super. Mais c'est vrai que moi, j'avais le souvenir de Dot Scale la dernière fois que j'y suis allée. C'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. En 2016, oui. Où, effectivement, je commençais à ressentir ce côté un petit peu serré dans le théâtre. Oui, du coup, on l'a refait en 2017 et c'était vraiment la dernière fois qu'on pouvait le faire. Quand on commence à être 900 ou 1000 au théâtre de Paris, par exemple, ça commence à faire un peu juste au niveau des espaces communs entre les stands des partenaires. Les gens, ils n'ont pas assez de place aussi dans le théâtre. Parce que les théâtres, c'est beau, mais c'est pas mal de contraintes aussi. Au niveau logistique, forcément, on fait toujours attention au lieu, mais un théâtre encore plus parce que c'est classé, etc. Les critiques, entre guillemets, qu'on avait souvent, c'est que les gens n'avaient pas assez de place, par exemple, pour les jambes entre les rangées de fauteuils. Donc là, c'est quelque chose qui est amélioré avec le nouveau lieu. Il y a plein de petits détails comme ça qui sont à prendre en compte et qui font en sorte que l'événement soit réussi. Super. Et justement, en parlant des lieux, tu disais qu'un théâtre parisien, c'est des contraintes. Ça va être quoi comme type de contrainte, par exemple ? Il y a déjà la contrainte d'espace. Il y a aussi une deuxième contrainte qui est qu'on ne peut pas vraiment s'approprier vraiment le lieu à part entière. Les choses sont en place, on ne peut pas faire vraiment ce qu'on veut au niveau de la CNO. Souvent, on utilise la CNO des pièces qui sont en cours dans le théâtre. Donc, on peut poser des plantes ou faire des choses comme ça, mais tout le décor est déjà monté. Donc, en fait, on doit vraiment s'inscrire dans le décor de la pièce existante. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que des fois, les participants pensent qu'on a vraiment monté ça de A à Z pour la conférence alors que pas du tout. C'était déjà en place la plupart du temps. Après, il y a aussi des contraintes au niveau du Wi-Fi. Le Wi-Fi dans le théâtre n'est pas toujours au top. Même si on ne propose pas de Wi-Fi pour les participants, on en a quand même besoin pour les sponsors. ce sont des contraintes qu'on n'a pas dans d'autres lieux. Et c'est vous qui gérez tout ça en fait ? Parce que vous avez dit que vous étiez trois et demi en gros pour la gestion. Comment ça se passe le jour J ? Parce que trois et demi pour gérer, je pense qu'il y a pas mal de choses. Il y a l'accueil des sponsors, il y a l'accueil des participants et des gens qui vont parler. ça fait des intervenants, ça fait beaucoup de choses à faire. Comment ça se passe dans ces cas-là ? Il y a pas mal de parties pour lesquelles on a des prestataires comme tout ce qui est vidéo parce que tous les talks sont filmés et redistribués gratuitement sur notre site internet. On essaie de les publier le plus vite possible pour la conférence tant que c'est encore chaud. Il y a aussi toute la partie light, la partie son, tout ça c'est des choses qu'on ne peut pas gérer nous-mêmes. Donc on fait appel à des prestats. Le traiteur pareil, c'est aussi des prestats. Donc tout ça c'est des choses à organiser mais finalement qu'on ne gère pas à 100% le jour J. On check un petit peu si tout va bien mais c'est pas nous qui le faisons de A à Z. Après tu mentionnais l'accueil des participants, c'est vrai que c'est une partie importante de la conférence puisque c'est la première chose que les gens vivent quand ils arrivent sur le lieu donc on essaie de faire en sorte que ça se passe le mieux possible et pour ça on a on a des bénévoles en fait qui nous aident le jour J donc heureusement qu'ils sont là pour que ça se passe aussi le mieux possible. Tu fais un appel à bénévoles ou pas ? Ou c'est bon vous en avez déjà assez ? Oui on en a pas mal mais on est toujours partant pour que de nouvelles personnes rejoignent l'aventure donc voilà n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez faire bénévole à une de nos prochaines conférences ce sera avec plaisir. Super pourquoi pas. Et moi je me posais une question par rapport au théâtre parisien c'est comment on les contacte les théâtres parisiens enfin ils acceptent d'entrée de jeu ou il y a une négociation ? Je t'avoue que c'était déjà fait avant que j'arrive voilà on tournait déjà dans le théâtre mais c'est assez simple il suffit de les contacter soit par mail soit par téléphone et en fait certains théâtres n'acceptent pas la location mais le théâtre de Paris par exemple il loue à la journée ou voilà quand il n'y a pas de pièce de théâtre qui est en cours c'est vrai que ce serait dommage d'être rentré en compétition avec une pièce et justement la planification parce que il y a forcément une histoire il y a plusieurs choses à prendre donc c'est que vous vous devez trouver le lieu qui soit disponible et que les gens qui vont parler soient disponibles également etc et que ça ne rentre pas en compétition avec d'autres événements potentiellement sur la scène par ailleurs comment ça se fait donc toute cette partie planification pour le coup c'est d'abord la première contrainte avec laquelle celle qui fixe le temps la première contrainte c'est un petit peu un petit peu de checker ce qui se fait sur les autres conférences voir quelles sont quelles sont les dates etc souvent on essaye de pas trop bouger les dates aussi pour que ça crée une certaine forme d'habitude pour les gens donc DotSuite par exemple a toujours lieu fin janvier ou début février DotScale c'est en avril mais juin là c'est la première fois qu'on essaye de le faire qu'on le fait en juin et puis en avril puisqu'on a eu certaines personnes qui nous disaient que le temps n'était pas terrible à Paris en avril par exemple ce genre de petites choses donc on essaye de prendre en considération au maximum les feedbacks des participants donc on a bougé ça aussi un petit peu dans le temps et c'était aussi dû au fait que le lieu n'était pas disponible avant donc ouais c'est plein de petites contraintes et la première chose qu'on fait c'est de regarder la concurrence et la concurrence comme nous ils essayent de pas trop bouger les dates par rapport aux années précédentes donc une fois qu'on a regardé ça on contacte le lieu pour savoir si c'est disponible si on a de la chance c'est disponible donc tout va bien et si on n'a pas de chance il faut à nouveau reprendre ce processus de regarder quelles seraient les autres dates auxquelles on pourrait réserver le lieu etc et concernant les participants pardon les speakers une fois que la date est réservée c'est vraiment là qu'on commence à les inviter donc on les invite pas avant d'avoir la date donc des fois il y en a qui vont nous dire non pour cette année mais on les garde pour l'année prochaine et voilà c'est un petit peu et c'est combien de temps à peu près à l'avance les invitations enfin souvent on essaie de faire en sorte que dès que la conférence est passée d'annoncer la date pour l'année d'après des fois on l'annonce même le jour J on ouvre les places pour l'année d'après le jour J comme ça les gens sont encore dans le sujet voilà ils sont encore à Paris ils pensent encore à nous voilà mais sinon les speakers commencent à être invités quand on annonce la date quoi en gros ok et parlant des speakers justement comment vous faites pour déjà les sélectionner alors je suppose qu'au début il y a une certaine une curiosité en disant ben voilà c'était le domaine je voudrais bien entendre voir ça ta vie à lui mais après il y a comment dire des rock stars dans chaque domaine de l'IT en ce moment et de plus en plus et comment vous faites justement pour rentrer en contact avec eux leur proposer ça et maintenant vu que tu viens de dire que c'est depuis 2012 il y a une certaine les d'autres conférences elles sont plus ou moins installées alors en tout cas elles ont une bonne réputation mais tout au début j'imagine que ça ne devait pas être forcément chose facile et donc c'était ça la petite question comment les rentrer en contact et tout c'est Sylvain chez nous qui gère toute la partie contenu et ligne éditoriale donc c'est lui qui invite vraiment les speakers pour les sélectionner il y a plusieurs méthodes déjà il y a la veille quotidienne il s'est en courant de tout ce qui se passe il est dev lui-même donc il est bien dans le milieu il y a aussi les speakers des éditions d'avant par exemple qui nous font des intros à d'autres personnes qui nous parlent d'autres personnes qui sont intéressantes pour l'année d'après etc il y a aussi des il fait aussi appel à des potes ou à des connaissances pour lui pour lui recommander des speakers et voilà c'est ça qui est bien en fait parce que c'est vraiment l'aspect communauté c'est l'aspect bouche à oreille qui rentre principalement en compte et puis après il y a aussi des il y a aussi des paris un petit peu sur des personnes qui sortent des projets qui sont en train de monter voilà en 2013 on avait eu Solomon de Docker quand ça commençait un petit peu voilà c'était c'est aussi un pari et maintenant on voit où est Docker donc voilà c'est un petit peu tout ce mélange d'action qui font en sorte qu'on arrive à voir les speakers et après pour les contacter donc c'est soit des intros le bouche à oreille soit soit on essaye de trouver de passer un tweet pour rentrer en contact de trouver un mail ou voilà il y a plusieurs plusieurs options possibles en fonction des personnes et généralement ils sont plutôt propices et ils veulent participer ou vous avez eu enfin j'imagine vous avez dû avoir tous les cas possibles dans les autres personnes qui disent bah non c'est quoi cette conférence ouais alors souvent le cas c'est la personne ne répond pas voilà donc dans ce cas là on essaye d'activer d'autres réseaux quand on peut et sinon on essaye l'année d'après voilà jusqu'à ce qu'on jusqu'à ce que la personne vienne à la conférence ou pas parce que des fois ça arrive qu'on ne répond pas et quand on nous répond souvent c'est c'est plutôt c'est plutôt positif il y en a qui vont nous demander une rémunération par exemple et là tout de suite c'est une barrière parce qu'on ne rémunère pas les speakers on ne l'a jamais fait on ne le fera jamais donc malheureusement des fois c'est un peu une star ou quelqu'un qu'on aimerait bien avoir sur scène mais qui demande une rémunération donc là on dit non voilà c'est justement enfin donc là c'était justement une question que j'avais à la rémunération des speakers potentiellement il y a aussi le fait est-ce que par contre vous leur offrir le voyage comment se passe pour venir à une conférence ou c'est vraiment à leur charge non alors voilà on ne les rémunère pas pour parler le jour-ci mais on gère tous les à côté donc le vol le dé ce genre de choses quoi c'est un petit peu un package d'accord et d'ailleurs je me posais cette question c'est qu'il n'y a pas forcément que des superstars il y a aussi peut-être des gens qui sont un peu moins connus et comment vous pouvez vous assurer que le talk va avoir une certaine qualité est-ce qu'il y a une sorte de préparation est-ce que ouais tout à fait il y a Sylvain qui coach un petit peu les speakers qui fait des répètes il y a des allers-retours assez souvent pendant la préparation du talk quoi pour leur faire des feedbacks leur faire modifier un petit peu des choses si on ne les sent si on ne les sent pas trop mais c'est assez rare on leur laisse souvent le champ libre de parler d'un sujet qu'ils ont envie c'est pas forcément un sujet sur lequel ils bossent en ce moment c'est plutôt le truc c'est qu'on leur dit souvent de parler de quelque chose qui leur ferait plaisir et voilà après on regarde si ça nous convient aussi mais on ne met pas vraiment de barrière à l'entrée c'est très juste parce qu'en plus tu as aussi mentionné au début par rapport à Sylvain qui participait à TEDx que le format des présentations est un peu particulier enfin en tout cas est un peu différent des autres conférences qu'on a l'habitude de voir où les gens sont derrière un pupitre et passent des slides ce qui peut être plus ou moins technique là c'est vrai que le format est différent et du coup qu'est-ce que tu peux nous en dire dessus par rapport à son accueil par des spectateurs et même les gens les speakers ouais donc le format c'est le format TED donc des talks de 18 minutes il y a des personnes qui trouvent que c'est un petit peu trop court parce qu'il n'y a pas le temps de vraiment rentrer dans les détails etc mais c'est un format qui a été éprouvé ces 18 minutes c'est pas pour rien c'est vraiment c'est un peu le temps de concentration maximum d'un auditeur quoi et voilà donc le but c'est vraiment de faire passer un message dans ces 18 minutes sachant qu'il y a aussi les lightning talks ouais les lightning talks c'est un autre format donc c'est des talks de 4 minutes et là c'est c'est assez speed pour faire passer une idée donc c'est un petit peu c'est un petit peu parler d'un sujet pardon parler d'un sujet c'est des personnes un petit peu moins connues on va dire mais tout est relatif quoi des fois on va avoir des lightning talks qui vont être vachement plus appréciés que des speakers de 18 minutes donc ça va rien dire et comment ça se passe pour les lightning talks justement c'est les gens qui proposent leurs lightning talks c'est vous qui choisissez enfin comment on a un CFP en fait qui est ouvert tout au long de l'année donc n'importe qui peut aller dessus et soumettre une proposition et ensuite c'est Sylvain qui va qui va faire le tri et qui va vraiment les sélectionner avant la conférence et donc comment ça se passe le jour J on va dire enfin ou avant les speakers arrivent la veille arrivent avant pour les répétitions enfin comment ça va se passer le jour de l'événement souvent les speakers arrivent la veille ou deux jours avant et donc on essaye déjà de les voir avant la conférence parce qu'on les connait pas on les a pas tous rencontrés vraiment physiquement donc on fait un dîner des speakers la veille souvent donc ça permet un petit peu de se rencontrer de discuter et de voir un petit peu les derniers détails du talk et après le jour J souvent ils arrivent le matin en même temps que les participants ou un petit peu avant ils ont une loge spéciale où ils peuvent rester toute la journée et continuer à préparer leur talk etc ou alors certains n'ont pas besoin de ça ou estiment qu'ils n'ont pas besoin et du coup ils vont dans la salle au milieu des participants pour écouter le talk des autres speakers et du coup avec des talks de 18 minutes vous pouvez en faire passer combien sur toute la journée alors il y a deux formats de conférences il y a des donc ce que j'appelle un petit peu nos petites conférences comme .swift .ai et .css qui ont lieu que sur des demi-journées donc l'après-midi et là on fait passer environ 8 talks de 18 minutes plus des lightning talks et ça varie en fonction des propositions qu'on a un petit peu le minimum je pense que ça ça peut être 2-3 et après on a déjà eu jusqu'à 8 ou 12 lightning talks en fonction des conférences et après il y a l'autre format donc nos grosses conférences entre guillemets qui sont donc .scale .go et .js qui elles ont lieu sur une journée complète et là souvent c'est 12 speakers de 18 minutes et entre 6 et 12 lightning talks 12 c'est vraiment le maximum parce qu'après on est assez serré niveau timing et donc la journée est ponctuée de pause pour que les participants puissent aussi rencontrer nos partenaires qui sont dans un espace dédié et voilà et voilà introduit tout à fait la transition vers les partenaires c'est comment ça se passe pour eux c'est vous aussi qui allez vers eux la plupart du temps pour leur demander est-ce que c'est plutôt l'inverse et vraiment vous avez beaucoup de demandes et vous devez sélectionner et quel type de partenariat vous pouvez avoir oui il y a un petit peu il y a un petit peu des deux en fait ça dépend aussi des conférences selon leur aura on essaye on essaye un petit peu de renouveler les partenaires quand on peut c'est sûr qu'un partenaire qui vient depuis 5 ans peut-être que pour les participants c'est un petit peu moins intéressant et encore ça dépend lesquels et souvent donc les sponsors sont là pour pour soit marketer un produit soit souvent ils sont là pour recruter des personnes donc les participants tout au long de la journée ils peuvent aller sur les stands et parler avec les personnes qui sont en charge de ça chez le partenaire et puis voilà des fois ça crée des belles histoires il y a déjà pas mal de nos participants qui se sont fait embaucher par des boîtes ou en tout cas qui sont rentrés en contact avec eux donc voilà et vous justement vous faites une sélection pour avoir plus des produits enfin moitié des produits moitié recrutement ou c'est vraiment en fonction des sponsors non il n'y a pas vraiment de sélection comme ça de faire moitié produit moitié moitié autre chose c'est un petit peu selon selon les demandes qu'on a et selon les personnes qu'on a envie de contacter il n'y a pas il n'y a pas de règle et d'ailleurs est-ce qu'il y a une différence est-ce que c'est les sponsors sont différents des stands ou est-ce que c'est un peu lié non alors en fait tous les sponsors de l'événement ont la possibilité d'avoir un stand à la conférence et c'est plutôt l'inverse des fois il y a il y a des sponsors qui sont partenaires de l'événement mais qui n'ont pas de stand le jour J c'est assez rare parce que du coup dans ces cas là ils peuvent pas vraiment rencontrer les participants et c'est un petit peu moins sympa parce qu'en fait moi ce qui m'intéresse c'est les goodies c'est pour ça je pense vraiment au stand comme tout le monde ouais c'est vrai et du coup est-ce que t'as des petites anecdotes ou des regrets à nous partager sur certaines éditions ouais j'ai une petite anecdote concernant dotscale justement donc en 2013 on avait invité Solomon à venir parler de Docker et c'était la première fois qu'ils dévoilaient le logo actuel de Docker en public ah ouais voilà c'est l'event et puis la deuxième toujours avec dotscale et Docker c'est qu'on avait Ben Fierschman qui était attendee en 2013 et qui avait démarré une boîte basée sur Docker du coup en écoutant le talk de Solomon et cette même boîte s'est fait racheter par Docker et Ben a été speaker en 2015 en tant que product manager chez Docker donc voilà la boucle était un petit peu un petit peu bouclée et donc on espère un petit peu que tous nos participants aient des aventures aussi aussi belles que celles-ci on peut justement faire peut-être un focus encore plus profond sur le dotscale parce que moi personnellement c'est les conférences que j'ai le plus fait je crois même à Paris et même en tout dans le Fosdem le Fosdem c'est vraiment le rendez-vous c'était notre édition c'était notre podcast d'avant on est toujours dans le thème donc sur le dotscale pourquoi cette conférence-là on a vu les autres sont sur des technologies voilà et dot.ai qui est mais dot.ai justement c'est la dernière qui est venue après dotscale donc à part dotscale il y a peut-être cette idée peut-être du dotscale moi j'adore le concept d'avoir personnellement que ce soit assez large pour pouvoir accueillir à la fois des développeurs et des ups entre guillemets mais c'était même à l'époque où il y avait le DevOps ça aurait pu être dot DevOps bon c'était pas très joli mais pourquoi dotscale enfin un peu peut-être son histoire si jamais tu la tu la vois un peu et peut-être son état actuel déjà où est-ce qu'elle en est très bonne question comme tu as mentionné au début c'est vrai que c'est l'une des plus grosses après 2GS en fait 2GS c'est la première après il y a dotscale qui ramène pas mal de gens et enfin alors peut-être les prochains intervenants enfin ceux qui ont été au moins annoncés ça va être quoi le thème entre guillemets de la prochaine les gros intervenants ceux que vous avez sélectionnés ouais donc il y a Paul Dix qui était speaker en 2015 déjà qui revient et donc qui est le créateur d'un flux DB il y a aussi Willy Tarot qui est le créateur d'Hachat Proxy on a aussi Jérémy Edberg qui était là également en 2015 et Lucas Neusbaum qui était le leader du projet Debian voilà donc c'est les speakers qui sont annoncés pour l'instant et il y en a d'autres qui vont arriver dans les jours slash semaine à venir jour là t'as pas un petit il y en a pas un là qui non je peux pas tu peux pas révéler ça et je suis moi même pas au courant de tout ce qui se passe niveau speaker c'est vraiment petit exclu j'aurais bien aimé mais et non mais oui on voit déjà que c'est assez large en fait parce que là il y a à la fois des projets des projets open source je pense à Debian on a des on a des chaque proxy tout ça oui non non mais des projets on essaie surtout d'avoir des projets open source et moi je me souviens d'une édition de NotScale du coup c'est mes anecdotes à moi c'était Blazer je crois la boîte qui fait du stockage mais basé qui ont monté après leur propre ouais c'était Redbox c'était en 2016 quand on y était allé et ouais ça c'était bien drôle parce que du coup c'est exactement ça c'était Backblaze ouais Backblaze pardon avec Gleb Budman exactement ouais du coup là c'était purement un retour d'expérience sur une boîte qui s'était fondée sur juste ah bah ouais moi j'ai eu du stockage en ligne à l'époque Dropbox et les autres n'avaient pas encore eu autant de succès et du coup ils ont lancé leur petite aventure ouais ils expliquaient un petit peu comment ils avaient monté un petit peu l'aventure aussi quand il y avait la pénurie des disques durs où les mecs alors tous les jours sur ton trajet tu vas faire le passage par là pour récupérer des disques durs où ils achetaient des disques externes qui fendaient au marco pour pouvoir remplir leur serveur c'était assez drôle ça c'est le genre de talk que les participants aiment bien parce qu'à la base on est vraiment une conférence qui est assez technique mais on essaie d'avoir des talks un petit peu inspirants comme celui de Gleb et c'est vrai qu'on essaie d'en avoir un ou deux par conférence et les participants aiment bien en général et le public qui vient enfin les participants c'est à peu près quoi leur background enfin je sais pas si vous avez des stats là dessus si vous avez pu voir un peu ça va être je sais pas leur âge moyen leur sexe leur origine est-ce qu'il y a beaucoup parce que c'est vrai que c'est une conférence française à Paris ouais c'est notre conférence la plus française d'Hudscale d'accord donc voilà c'est ça enfin sur toutes ça va se passer comment à peu près les répartitions même à Vinay globalement je dirais que l'âge moyen est entre 25 et 40 c'est un petit peu dans la tranche dans la tranche des participants qu'on a malheureusement la plupart des participants sont des hommes voilà on essaye d'avoir le plus possible de femmes à nos participants mais c'est c'est vrai que c'est pas toujours évident et il y a aussi ce problème entre guillemets sur la partie speaker on essaye au maximum de respecter la parité mais c'est pas toujours c'est pas toujours évident je pense que je pense qu'on n'est pas les seuls dans ce cas quand on regarde souvent les autres conférences limite up ou voilà c'est la parité est rarement respectée si jamais les participants sont déjà pas en parité c'est dur d'avoir des speakers qui si jamais on prend un ratio sur les participants ça paraît à peu près en fait c'est toute la communauté qui est quand même vraiment écrasante une majorité d'hommes du coup c'est difficile de trouver des participants ou des speakers qui ne fassent pas partie de cette communauté et pour participer justement pour venir à une conférence d'hôtes comment ça va se passer je sais qu'il y a un système de early bird normal etc vous avez d'autres façons encore pour les participants de venir oui on a plusieurs plusieurs programmes il y en a un premier qui est le programme ambassadeur que tu connais bien Guilhem parce que t'es toi même ambassadeur donc le but c'est d'inviter c'est d'inviter cinq personnes à la conférence avec un code promo pour avoir accès à une place gratuite et le nom sur la page ambassadeur du site internet plus une slide pendant la conférence donc ça c'est vraiment en fait on essaye vraiment de créer cet aspect communauté qui est hyper important pour nous on essaye d'être partenaire aussi avec pas mal de meetup pour d'autres scales plutôt français un petit peu européen et pour les autres conf nos partenaires européens sont un petit peu plus important mais voilà donc le but c'est aussi qu'on envoie un petit peu des codes promo vraiment pour la communauté pour que les personnes puissent assister à la conférence plus facilement ce genre de choses et on a un dernier programme qui est notre ce qu'on appelle le programme fellow et donc là on est partenaire avec des organismes comme Women in Tech Women Who Code ce genre de choses pour faire en sorte que les communautés un petit peu moins représentées dans le milieu tech puissent aussi assister à la conférence ça c'est quelque chose qui est très important pour nous et il y a aussi le programme de formation si jamais on veut venir oui tout à fait on est partenaire avec Oxyan donc voilà vous pouvez utiliser votre budget formation pour assister aux conférences ok et je me dis en fait là on est spécifiquement sur ta partie sur tout ce qui est marketing communication et je veux dire à mon avis tu peux pas le résumer en deux trois phrases mais c'est compliqué de gérer la communication inviter autant de monde un seul jour à un endroit moi ça me fascine en fait qu'il y ait plus de 1500 personnes qui se déplacent ce jour là qui payent leur place je veux dire comment ça marche en fait toute cette communication c'est vrai que c'est une partie qui n'est pas évidente à faire comme les autres parties en fait c'est pas évident de monter des événements aussi gros on essaye de bosser au maximum avec des partenaires donc les meet up ou autres qui nous aident aussi à ramener des gens à la conférence on essaye de faire des partenaires sur plusieurs années pour que les gens ne nous oublient pas qu'on soit vraiment implanté dans les différents écosystèmes et c'est c'est un petit peu un travail de longue haleine si ça se fait pas cette année ça se fera peut-être l'année prochaine on retente constamment on essaye de trouver des nouveaux partenaires tous les ans de renouveler un petit peu ce qu'on fait etc pour que la conférence soit de plus en plus attractive des fois ça prend des fois ça prend un petit peu moins mais on essaye de jouer un petit peu avec tous ces facteurs justement j'avais une question à ce propos c'est au début quand ça a lancé vous avez tout de suite eu de l'audience des gens qui ont raccroché progressivement parce que quand on veut se lancer dans cette aventure comment on fait pour déjà développer l'embryon quand ça vient de sortir comment on fait justement pour avoir ces gens là est-ce qu'il y a eu des moments de doute où ils vous êtes dit la première année bon bah ça a pas trop l'air de prendre ouais alors la première conférence était d'AGS et à l'époque ça se passait au théâtre des variétés pas loin d'ici sur les grands boulevards et la capacité était un petit peu moins importante il y avait peut-être 500 ou 600 personnes je crois j'étais pas encore là mais je crois que c'était à peu près ces chiffres là la première année et au début c'était surtout du bouche à oreille et l'aspect communauté vraiment qu'on a essayé de développer dès le début et au fur et à mesure les événements grossissent d'une année sur l'autre la deuxième année de Dodge JS on était déjà passé au théâtre de Paris et voilà on essaye souvent de lancer nos conférences dans des théâtres un petit peu plus petits pour voir un petit peu si ça prend ou pas et après si ça fonctionne bien on migre vers des théâtres plus grands et est-ce qu'il y a eu des échecs justement parce que là pour l'instant toutes ont l'air d'avoir une deuxième édition donc c'est où est-ce qu'il y a eu des échecs est-ce qu'il y a eu des petits des effets manqués ouais des actes enfin ouais il y avait DotRB qu'on a lancé en 2013 et qui avait un petit peu moins bien fonctionné que les autres et du coup on a décidé de l'arrêter et récemment il y a eu aussi DotSecurity qui a eu lieu en 2016 pour la première fois et en 2017 aussi celle-ci on l'a pas vraiment abandonnée mais on l'a plutôt mise en pause pour essayer de trouver un message une accroche un petit peu plus forte et essayer de repositionner un petit peu la conférence parce que on voyait que ça prenait mais pas pas vraiment comme on l'aurait espéré donc on est on est en train de retravailler dessus pour la relancer la relancer prochainement parce que c'est un sujet qui est assez intéressant et c'est pour ça et est-ce qu'il y aurait une cause à ça ? Est-ce qu'il y a des communautés typiques ? C'est assez je trouve ça moi personnellement assez marrant que Go la conférence marche alors que Herbé non pourtant la communauté Ruby est normalement plus importante est-ce que il y a des est-ce que demain il y aurait des communautés qui sont plus ou moins à même de venir à une conférence ou plus ou moins parisienne ? plus ou moins ouais alors il y a des il y a des communautés qui sont je pense qu'il y a des communautés qui sont plus plus à l'écoute et plus et plus enclin à vraiment avoir un noyau comme tu parlais de Go et c'est un très bon exemple c'est un petit peu la communauté moi que je préfère parce que les les gens sont 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 hyper cool il y a ouais on sent vraiment cet aspect communauté chez les personnes qui font du Go et il n'y a pas de dot python non il n'y a pas de dot python et on nous on nous demande souvent pourquoi est-ce que vous faites pas dot pi voilà c'est une question pourquoi pas pourquoi pas dot pi parce qu'il y a déjà d'autres conférences python qui le font très bien et notre but c'est pas de faire des conférences juste pour faire des conférences on essaie vraiment de faire en sorte que ça soit vraiment pertinent et par exemple il n'y a pas Icon il y a plein d'autres confs voilà c'est pour ça qu'on ne fait pas spécialement de conférences python et là est-ce que vous avez des futures conférences en vue est-ce que par en sorte vous allez déjà continuer ce rythme là et c'est déjà c'est déjà c'est déjà pas mal je t'avoue qu'à 4 personnes c'est déjà pas mal d'en faire 6 ou 7 par an après voilà on n'est pas fermé on est assez à l'écoute de ce qui se fait voilà on est en train de on regarde un petit peu du côté de Rust de Kotlin voilà il n'y a rien qui est fait encore je ne faites pas des plans sur la mais voilà on n'est pas fermé peut-être qu'on va en lancer d'autres mais ça ne sera pas en 2018 déjà parce que le calendrier est déjà annoncé mais voilà c'est quelque chose qui peut se faire et dans des là pour l'instant vous êtes sur Paris est-ce qu'il y a une volonté c'est vrai que nous ici on est tous parisiens donc voilà mais je vais penser à ceux qui ne sont pas à Paris est-ce qu'il y a une volonté de faire des futures conférences en province en région non c'est vrai qu'on ne peut pas spécialement en province si on faisait quelque chose ça serait peut-être plutôt à l'étranger mais c'est aussi compliqué parce qu'il y a déjà plein d'autres conférences et ça impliquerait forcément une équipe sur place parce qu'on ne peut pas se démultiplier il faut être sur place pour gérer les trucs et tout mais pour l'instant ce n'est pas quelque chose qu'on envisage de faire dans l'année à venir on va dire ok et à part les futures conférences à part les futures lieues est-ce que vous avez d'autres projets que vous avez envie ou là pour l'instant vous êtes dans une phase de stabilisation on va dire on essaye de stabiliser un petit peu de faire en sorte que les conférences grossissent normalement tous les ans et voilà pour l'instant il n'y a vraiment pas de prochaines conférences qui vont être lancées dans les mois à venir sauf surprise et arriver d'une nouvelle personne ou du renfort de l'équipe mais là c'est vrai que à 4 personnes c'est un petit peu notre limite si cette conférences par an ça fait déjà pas mal de vols et comme tu disais tout à l'heure où les bénévoles sont les bienvenus est-ce que là vous êtes plutôt ouvert justement à faire grossir l'équipe pour pouvoir faire plus de choses l'année prochaine ou c'est pas réellement dans votre optique de grossir et c'est le moment de faire la liste au Père Noël s'il faut demander tu peux demander c'est vrai qu'on essaie de faire grossir un petit peu les équipes tous les ans puisqu'on a plus de participants donc il y a plus de choses à gérer mais après voilà on va pas faire fois deux sur les équipes par exemple le but c'est pas non plus que les gens viennent et qu'ils aient rien à faire c'est aussi que ça soit intéressant pour les bénévoles parce qu'ils rencontrent du monde etc mais là on n'est pas dans une optique spécialement de faire fois deux sur les équipes par exemple on est ouvert comme je le disais s'il y a des nouvelles personnes qui veulent rejoindre la voiture c'est avec grand plaisir mais on n'est pas dans une recherche à freiner de nouveaux bénévoles super je sais pas si t'as une dernière chose que t'aimerais dire parce qu'il y a le mot de la fin le mot de la fin voilà si on t'a pas s'il y avait quelque chose là que t'avais envie de dire à la radio ça peut être un merci à ta maman une délicace non il n'y a pas vraiment de mot de la fin c'est peut-être super il n'y aura pas de speaker révélé non c'était pas le but pourtant on y a cru jusqu'à la fin bon merci beaucoup en tout cas merci pour ce moment merci à vous de vous avoir invité dans ce podcast super et puis on vous voit la prochaine fois prochaine conférence c'est dot.ai le jeudi 31 mai suivi de dot sky le lendemain le vendredi 1er juin voilà je pense que vous nous verrez là-bas en tant que participants à ces conférences et donc merci beaucoup à tout le monde et puis sortez bien en conférence allez vous renseigner apprenez plein de choses et réseauter la communauté voilà merci à tous au revoir ciao ciao